Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Raison 10.4, du hardware et du external MIDI instrument. Souvent on me pose la question, comment ça se fait si je travaille avec une DOC, j'ai autant de VST, pourquoi est-ce que je bosse avec du hardware ? En fait, la raison est toute simple, déjà parce que le hardware c'est relativement puissant, ensuite grâce à Raison et grâce aux différents modules, on peut faire des choses vraiment relativement intéressantes sans dépenser la moindre ressource. Donc là, j'ai préparé une petite boucle qu'on va s'écouter et vous allez voir qu'ici, au niveau du DSP, la barre ne bouge même pas alors que j'ai déjà 11 pistes qui tournent. En fait, comment ça se passe ? J'ai ma MPC qui est câblée en MIDI directement avec Raison, donc Raison étant maître, la MPC en esclave, elle envoie toutes les données, Raison envoie toutes les données MIDI vers la MPC et ça me permet de pouvoir composer sans dépenser la moindre ressource par rapport à Raison. Exemple Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Donc en fait voilà, après quand on regarde, la MPC dans le cas de figure dans lequel je l'utilise, fonctionne tout simplement comme un expandeur. Et la cerise sur le gâteau, c'est que par exemple quand je prends ma piste de drum, je peux même utiliser les players de Rison pour commander ma MPC. C'est-à-dire qu'en fait, le petit séquenceur à pattern, là, ici, va décomarcher les diverses séquences de IHAT. Et ça, ça va marcher pour tous les players. Par exemple, là, la séquence avec l'arpegiateur, c'est un son de synthé qui vient de la MPC, qui se trouve ici. Euh, non. Voilà. ... ... Et donc, ça me permet... Là, vu que je l'ai branché directement sur ma carte son Steinberg, donc j'ai une entrée, une sortie MIDI. Sur une entrée MIDI, je vais pouvoir commander 16 pistes MIDI, ce qui fait qu'en fait, je peux déclencher 16 external MIDI instruments. Et donc, je peux commander jusqu'à 16 pistes, déjà rien qu'avec l'external MIDI instruments, ce qui va me permettre de composer sans utiliser aucune ressource DSP de l'ordinateur. Après, si je prends, par exemple, la piste où j'ai fait mes accords... Hop ! Donc, c'est censé être celle-ci, si je ne me trompe pas. ... 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